Quelle est la technique la plus efficace pour apprendre de nouvelles choses ? Ok, je vais essayer d'apporter une demande de réponse à cette question et je vous rassure qu'il n'y a pas une méthode universelle. Je vais vous donner une série d'astuces et chacun de vous va essayer d'implémenter chaque astuce pour voir laquelle fonctionne exactement pour lui. Vous savez, ce qui est bon pour Pierre ne peut pas être bon pour Thomas. Ce que Thomas applique et que ça marche véritablement ne peut pas être la même chose que Pierre applique et ça fonctionne. C'est pourquoi je ne veux pas me limiter tout simplement à une seule méthode ou une seule astuce. Je vais vous donner plusieurs astuces et vous allez les appliquer. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous propose une technique efficace pour apprendre de nouvelles choses. La technique de l'apprentissage actif. L'apprentissage actif implique une participation active dans le processus d'apprentissage plutôt que d'être un simple récepteur d'informations. Cela aide à mieux comprendre et retenir les concepts. 1. Posez des questions. Comme astuce, ne vous contentez pas de prendre des notes. Posez des questions sur le sujet pendant les cours ou vos lectures. Cela vous aide à clarifier les points importants. Exemple pratique. Si vous apprenez une nouvelle théorie en mathématiques, demandez-vous comment elle s'applique à des problèmes concrets. Exercice pratique. Après chaque session d'une lecture, écrivez trois questions sur ce que vous venez d'apprendre. Essayez de répondre sans revenir aux tests. Affirmation positive. Je suis curieux et engagé dans mon apprentissage et mes questions m'aident à comprendre plus profondément. 2. Reliez les concepts. Astuce. Essayez de faire des connexions entre les nouveaux concepts et vos connaissances préalables. Cela facilite la mémorisation. Exemple pratique. Si vous apprenez la phytosynthèse en biologie, reliez-le au concept d'énergie que vous avez déjà étudié en physique. Exercice pratique. Créez un tableau où vous liez les nouveaux concepts aux anciens en expliquant comment ils interagissent. Affirmation positive. Chaque nouvelle information que j'apprends s'intègre harmonieusement à mes connaissances existantes. 3. Utiliser des méthodes visuelles. Astuce. Utiliser des diagrammes, des cartes mentales et d'autoréprésentations visuelles pour organiser les informations. Exemple pratique. Pour un sujet historique, créer une ligne de temps illustrant les événements clés. Exercice pratique. Désignez une carte mentale sur un sujet que vous étudiez, en reliant les idées principales et secondaires. Affirmation positive. Mais vis-à-mettre deux à mémoriser et à comprendre les concepts de manière claire et efficace. 4. Enseignez aux autres. Astuce. Enseignez ce que vous avez appris à quelqu'un d'autre. Cela renforce votre propre compréhension. Exemple pratique. Après avoir étudié un chapitre, expliquez-le à un camarade ou à un membre de votre famille. Exercice pratique. Formez un groupe d'études où chacun présente un sujet ou un chapitre à ses pairs. 5. Appliquez vos connaissances. Astuce. Mettez en pratique ce que vous avez appris à travers des projets, des études de cas ou des exercices pratiques. Exemple pratique. Si vous apprenez un nouveau langage de programmation, réalisez un petit projet personnel pour appliquer ce que vous avez étudié. Exercice pratique. Trouvez un exercice ou un problème lié à votre sujet d'études et résolvez-le de manière autonome. Affirmation positive. J'applique mes connaissances de manière pratique, ce qui renforce ma compréhension et ma confiance en moi. Conclusion. En appliquant ces astuces et en pratiquant régulièrement, vous pouvez améliorer votre capacité à apprendre de nouvelles informations dans le domaine académique. Alors voilà, je vous ai présenté les méthodes, je vous ai présenté les astuces qui vont vous permettre comme ça d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre beaucoup de choses et les mémoriser. La balle est dans votre camp. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501